Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. C'est l'entièreté de la guidance ici qui doit vous parler à des détails mineurs près. Je ne connais pas le sujet. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Première carte. Alors ici, je ressens quelqu'un en tristesse. J'entends aussi en triangulaire. Pour moi, la personne qui est en tristesse, c'est une femme. On voit quelqu'un qui peut être un minimum mat de peau. J'entends les cheveux foncés. Quand je dis un minimum mat de peau, c'est mat de peau et peau noire. Je ressens quelqu'un. J'entends Isabelle. Est-ce que c'est la personne pour qui on passe la guidance ? Je ne suis pas sûre. Isabelle, on me la ressort plutôt comme quelqu'un qui peut vous accompagner. Je ressens un grand-père ou un ancêtre masculin, homme, qui peut être contrarié. Assez protecteur. Contrarié peut-être par rapport à une situation vécue par la femme ici. J'entends protecteur. J'entends aussi omniprésent. C'est fou parce que j'entends aussi guerrier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un tempérament, j'allais dire, de feu possible ? Ou peut-être qu'il y a un lien avec l'armée ? Oui, la guerre. En tout cas, je ressens des ancêtres et des guides spirituels en soutien. Je ressens des personnes. Je ressens des personnes ici qui peuvent avoir du vitigo ou des, j'entends, tâches de naissance. J'entends aussi poils colorés, mais on me ressort des poils blancs. Vous voyez, vous pouvez être brune et avoir des cheveux blancs. C'est fou parce que je ressens des personnes qui sont à la fois aigries. Des personnes de votre entourage. C'est fou parce qu'ici, je ressens des personnes. Autour de ces femmes, ici, je ressens des personnes qui sont aigries. Soit aigries, ou alors qui sont, j'entends, chagrinées. Ou alors qui ont peur de retour karmique. Bon, déjà, il y a un long travail concernant les ancêtres qui a été fait. Mais il y a aussi une forme de stérilité. Il y a une forme de stérilité ici présente chez ces femmes. Mais pour moi, c'est lié à du vol. Du vol dans les vies antérieures. Qui s'est peut-être aussi retraduit dans cette incarnation. Du vol financier, matériel. Il y a aussi de la malveillance physique, énergétique. Il y a aussi de la malveillance physique, énergétique. Qui a pu avoir lieu dans les vies antérieures. Dans cette vie, également. On me montre ici qu'on s'est dévasté de ces énergies. Et je ressens que les coupables, ici. Les personnes incriminées sont soit aigries. Ou j'entends, ont peur pour leurs enfants. Vous voyez quand je vous dis que l'ésotérique, ici, est engagé. Regardez la carte. Pour moi, ces personnes, vous ne les connaissez pas forcément. Pour moi, ces personnes incriminées, vous ne les connaissez pas forcément. Ou vous ne les côtoyez pas de manière personnelle. Mais en moment que ces personnes incriminées ont des enfants. Un bruit au plafond. Garçons et filles. Et vous voyez, ça c'est la carte du dessus. Pour moi, il y a vraiment question. Vous voyez, d'enfants et d'argent. Vous voyez, qui ont été impliqués dans ces vols. Le vol, il peut concerner un vol affectif. Un vol de place ou de statut. J'entends marital. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si par exemple, dans une vie intérieure, vous étiez promise à Robert. Si vous étiez promise à Robert. Bah, Janine a décidé de vous couper l'herbe sous le pied. Que ce soit par l'effet. Vous voyez, par une grossesse. Est-ce qu'elle était vraie ou pas ? Je n'en sais rien. Une grossesse. Une perte. Je ne sais pas, financière de votre côté. Enfin, en tout cas, créer une situation de chaos qui fait que le mariage ne se fait pas. Donc, vous voyez, il y a à la fois malveillance physique, énergétique, sentimentale. Bref, j'en passe. Et donc, du coup, ça, c'est tout ce qu'on ramasse et qu'on renvoie au propriétaire. Du coup, c'est tout ce qu'on ramasse. Quand je dis on, ce sont les guides. Pour renvoyer au propriétaire. Certains de ces propriétaires, ici, habitent à l'étranger. Où vous ne les côtoyez pas de manière physique. Enfin, de manière intime. Ce n'est pas, par exemple, votre voisine. Il y a vraiment cette idée de dénuement. Vous voyez, de personnes qui se sont retrouvées dépouillées, souillées. Par, j'entends l'ésotérique, mais tout ce que j'ai évoqué. Parce que, vous voyez, on me ressort les vols, certes. Mais dans certains cas, c'est comme si on avait fait appel à des hommes de main. Et vous voyez, par rapport à ces hommes de main, on me ressort la zone sexuelle impactée. Donc, possiblement des V-I-O-L-S. Donc, tout ça, toute cette énergie-là sera récoltée au moment que les femmes en question s'en sont libérées. Mais les femmes qui sont concernées par ces énergies négatives à qui s'en vont, au moment que ça a été récolté et que ce sera retourné. Dénuement, violence, j'en passe. Et ésotérique impliquée. Alors, on me fait comprendre ici qu'il y a certaines matrices, j'entends aussi génétiques. Ici, on a des problèmes de santé. Vous voyez, des problèmes qui peuvent être liés à la matrice, qui sont, j'entends, d'âmes. Vous voyez, qui sont concernés par ces renvois. Qui sont concernés par ces retours. On me ressort aussi la sphère gastrique. Et j'entendais tout à l'heure génétique. Mais c'était plus lié, ce mot génétique est plus lié aux enfants. Problèmes génétiques sur les enfants. Je ressens aussi beaucoup de problèmes. J'entends aussi incarcération pour cette descendance. Je ne sais pas s'il y a des propriétaires qui nous regardent. C'est la carte du dessus. Je ressens vraiment des parents propriétaires ici qui vont avoir envie de se casser la tête. Parce qu'il y a une incompréhension du comportement des enfants. Alors ici, je ressens qu'on vous fera une offre. Quand je dis on, ce sont les guides. Et en même temps, je ressens un masculin aussi qui a envie de faire sa proposition, mais qui ne peut pas. Pour moi, ce masculin ici ne peut pas faire sa proposition parce qu'il y a, j'entends ce mot pénitence. Mais pénitence, on me ressort comme prison. Vous voyez, obligation soit judiciaire ou pénale. Qui empêche cette personne de se manifester. On montre ici que le monsieur, il a un énorme voile énergétique négatif sur lui. Des scarifications, j'entends, sur les yeux. Et au niveau du troisième oeil. Peut-être que cette personne ne peut pas effectuer ce déblayage pour le moment. Mais est-ce qu'elle va le faire ? Je ne sais pas. Je ressens quelqu'un qui peut être malade. Alors, je redate. On est le 7 juillet, il est 20h23. Qui peut être malade parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire cette proposition à cette femme ici. Et je ressens quelqu'un qui doit faire face à des problèmes. Je ressens un masculin ici qui doit faire face à des problématiques familiales. Mais les problématiques familiales, c'est en rapport avec les propriétaires qui vont déguster. Alors, c'est drôle parce que, vous voyez, on fait comprendre ici que la féminine, vous voyez sur cette carte, elle est en train de construire son propre château. C'est drôle parce qu'on voit cette idée que la féminine ici, elle est en train de construire son propre château. Alors, ça peut être à l'état de miniature, au moment où je vous parle. On fait comprendre que ça va finir par se concrétiser dans la matière. Vous voyez, cette miniature va prendre vie. Et elle sera bien meilleure même que, plus conséquente que ce qu'elle avait imaginé. Je ressens vraiment une couronne prochaine. Je ressens un père de famille ici. On montre un garçon. Un garçon qui peut être assez grand. Alors, est-ce que c'est ce masculin que j'ai dépeint là ? Avec les problèmes judiciaires, je ne sais pas. On montre quelqu'un qui est assez libre, qui a un tempérament aventurier. Mais qui peut avoir des dessins sur le corps. Quand je dis dessin, c'est tatouage. Le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est drôle parce que j'ai l'impression que plusieurs cartes sont tombées. Mais au final, non. Une seule. Ce mot de la fin ici, ça concerne plutôt les féminines. Vous voyez, qui ont ce sentiment d'être bloquées. Qui ont ce sentiment d'être bloquées. On fait comprendre ici qu'il y a des choses qui vont s'éloigner. Et vous allez pouvoir concrétiser vos projets concernant le matériel. Vous voyez, concernant ce château. Concernant ce château qui va se matérialiser, il y a aussi cette idée d'or. qui sera tenue prochainement par ces féminines, ces femmes-là. Et cette idée d'abondance aussi. On m'envoie aussi construction familiale. Autre information qu'on m'envoie, ça concerne le masculin qui fait face à des soucis de famille. Mais on m'envoie aussi cette idée que ce monsieur ici est préoccupé par les retours qui concernent sa descendance. S'il a eu des enfants avec les propriétaires. On m'envoie aussi cette idée que le masculin ici peut être contrarié. S'il sait qu'il y aura des retours concernant la descendance. La descendance des propriétaires qui ont été mentionnés. Propriétaires de vol. Propriétaires de vol en tout genre. Vous voyez, ce sentiment d'être coincé. Ou d'être à part. Ou d'avoir la poisse. Ou cette notion d'infortune. Pour moi, ce serait complètement balayé. Alors c'est drôle, j'entends d'ici le mois prochain. On donne le 13. En revanche de cette vidéo, on est quoi ? On est en juin. Peut-être à partir du 13 juillet, il y a un changement. C'est tout ce qu'on me donne ici. Ah oui. Dernière information qu'on m'envoie. Bon, on m'avait envoyé l'information, mais je ne l'avais pas relevé. Parce que bon, c'était mineur. Mais on vous dit ici qu'il faudrait faire attention à la maman du monsieur. À une certaine belle-mère. Il ne vous apprécie pas plus que ça. Mais ce sera caché. Vous voyez, c'est... Au moment que cette hostilité, elle n'est pas frontale. C'est dans le dos. Et en plus, je ressens quelqu'un qui pourrait aller chez des médiums. Je ressens une belle-mère ici qui pourrait aller chez des médiums pour essayer de vous sonder ou vous connaître. Après, de ce que j'ai vu ici, il y a des guides, il y a des protecteurs. Je pense qu'on lui donnera de quoi s'occuper à cette dame, moi. C'est drôle parce que je vous dis ça au moment où il y a quelqu'un qui dort. C'est drôle parce que je vous dis ça au moment où il y a quelqu'un qui dort. Vous voyez, quelqu'un qu'on met en sommeil. Après, savoir si c'est au sens littéral ou métaphorique, j'ai envie de dire qu'on s'en moque un peu. C'est tout ce qu'on me donne ici. J'entends Raphaël, mais le guide, l'archange. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer à un autre dixit. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.